Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Conjugaison. Orthographe. Production de l'écrit. Consolidation. Page 170. Mes apprentissages en français. Conjugaison. 1. Conjugué au futur proche les verbes parcourir, ramasser et fouler. A. Nous. Des moules au bord de la mer. B. Regarde, Neyar Instron. Le sol de la lune. C. Vous. Parcourir la corniche par ce temps de froid ? A. Nous allons ramasser des moules au bord de la mer. B. Regarde, Neyar Instron va fouler le sol de la lune. C. Vous allez parcourir la corniche par ce temps de froid ? 2. Conjugué au passé récent les verbes, accompagner, atterrir et rendre visite. A. Mon voisin. A son grand-père. B. Trois avions. A l'aéroport Mohamed 5. C. Nous. Mon frère à Tangier Med, il va prendre le bateau. A. Mon voisin vient de rendre visite à son grand-père. B. Trois avions viennent d'atterrir à l'aéroport Mohamed 5. C. Nous venons d'accompagner mon frère à Tangier Med, il va prendre le bateau. Trois. Conjugué les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. A. Ouvrir. Toutes les fenêtres, s'il te plaît. B. Soyons nombreux, s'inscrire. Au club de natation. C. Faire. Toujours du bien autour de vous. Orthographe. Ouvre toutes les fenêtres, s'il te plaît. B. Soyons nombreux, inscrivons-nous au club de natation. C. C. Faites toujours du bien autour de vous. Orthographe. 1. Réécris les lettres muettes qui manquent. Que dois-tu éviter de faire pendant un orage ? Pour ne pas être frappé par la foudre, tu ne dois pas rester debout dans un champ, ni t'abriter sous un arbre. Dans une maison, il est déconseillé de couper le compteur. En cas d'orage, mieux vaut ne pas observer le ciel, la foudre peut en effet toucher les yeux, les brûler et engendrer des lésions. Que dois-tu éviter de faire pendant un orage ? Pour ne pas être frappé par la foudre, tu ne dois pas rester debout dans un champ, ni t'abriter sous un arbre. Dans une maison, il est déconseillé de couper le compteur. En cas d'orage, mieux vaut ne pas observer le ciel, la foudre peut en effet toucher les yeux, les brûler et engendrer des lésions. 2. Complète avec le rouleur. La maman s'adresse à son mari. « Zouère, je pense qu'il va pleuvoir, appelle les enfants, il faut leur demander de venir ranger. Ils ont laissé leurs ballons, leurs planches à roulettes, leurs patins, leurs bicyclettes et leurs puzzles dans le jardin sous le ciel nuageux. Très bien, je les appelle tout de suite et je leur dis de mettre leurs jouets à l'abri. La maman s'adresse à son mari. « Zouère, je pense qu'il va pleuvoir, appelle les enfants, il faut leur demander de venir ranger. Ils ont laissé leurs ballons, leurs planches à roulettes, leurs patins, leurs bicyclettes et leurs puzzles dans le jardin sous le ciel nuageux. Très bien, je les appelle tout de suite et je leur dis de mettre leurs jouets à l'abri. Production de l'écrit 1. Écris un texte où tu expliques ce qui peut menacer un cours d'eau ou une plage dans ta région. L'eau douce est nécessaire à notre vie. Or, aujourd'hui la moitié des fleuves seraient polluées. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Ils doivent donc boire de l'eau douce qui est parfois polluée. Les eaux polluées qui sont ensuite consommées peuvent rendre malades. Il y aura deux millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. L'eau polluée peut donc être un danger pour la santé. La pollution de l'eau est causée par les activités humaines. Elle est principalement liée au rejet des déchets domestiques dans l'eau, à l'industrie et à l'agriculture. Dans le monde, beaucoup de déchets se retrouvent dans les rivières. 2. À partir du texte produit, indique ce qu'il faut faire pour garder propre ce cours d'eau ou cette plage. 1. Interdiction de polluants chimiques et physiques. 2. Utilisation d'énergie propre et renouvelable. 3. Traitement et épuration des eaux usées. 4. Prévenir la surexploitation des aquifères. 5. Consommation responsable de l'eau. 6. Utilisation de savon et de produits ménagers naturels. 7. Limiter notre consommation d'emballages. 8. Recyclage des huiles et des métaux lourds. 9. Manger plus de légumes et moins de produits animaux. 10. Sensibilisation et éducation pour prévenir la pollution de l'eau. 11. 12. 13. 13.